salut à tous les copains on se retrouve pour une nouvelle partie sur Rome de Total War alors cette fois ça faisait déjà très longtemps qu'on n'avait pas fait sur la chaîne moi j'aime toujours le jeu je fais des petites campagnes de temps en temps comme d'habitude on joue en légendaire en difficulté maximale cette fois ci on joue les suèves les suèves comme d'habitude on va regarder un petit peu alors les spécificités de la race déjà c'est une faction barbare c'est à dire que les bâtiments industriels sont également les bâtiments de production des troupes comme vous pouvez le voir par exemple donc là on a la maison de partisans qui va nous débloquer d'abord les frondeurs qui a apporté des garnisons de tir qui va surtout nous débloquer donc tous nos archers et nos catapultes enfin toutes nos armes de siège tout ce qui est à distance ensuite on a donc le bâtiment d'entraînement des troupes qui vont à terme permettre de recruter les berserkers rapporter un petit peu de ressources mais aussi augmenter donc les capacités de l'armée dès le recrutement toujours intéressant donc là bon bah vous voyez un coup c'est leur public et de la charge c'est l'attaque en mêlée coup c'est plus d'unités de recruter voilà il ya différentes choses qui sont disponibles voilà c'est un style de jeu qui change plutôt pas mal des autres factions c'est plutôt sympa justement à tester ça change un petit peu et ça c'est la caractéristique de toutes les tribus barbares donc globalement c'est tout ce qui va être les celtes les germains les tribus des balkans là où les états grecs des factions civilisées ont des bâtiments économiques des bâtiments d'art public et des bâtiments militaires là tout un peu mélangé en termes d'unités ce qui est intéressant chez les suèves c'est donc les unités de cette ligne là donc les frères de sang donc si vous regardez ils ont globalement des stats assez mauvaise même plutôt très mauvaise mais un bonus d'un contre l'infanterie qui est plus 10 début de partie mais surtout en fontaine affronté de l'infanterie parce que vous allez surtout combattre des celtes donc c'est plutôt très très fort après les guerriers loupes c'est pas un non plus fort et à la fin on a les maîtres bretters voilà c'est leur infanterie d'élite qui est qui est loin d'être la meilleure du jeu mais qui va quand même faire le café en termes de lanciers on a des trucs corrects cela vous voyez les bretters bouclierons c'est de la merde des lanciers qui sont ok sur tous les murs de lance donc voilà une défense en mêlée qui est plutôt pas mal ils ont une armure qui est correcte 67 parfois mais ça permet comme de tant qu'un moment qu'ils ont de quoi tenir un petit peu au centre qu'ils ont des bonnes unités de contournement et surtout c'est une des factions qui a le plus d'unités qui provoquent la peur par exemple les guerriers loups ont effrayé contre tout et ils ont beaucoup de unités comme ça ils sont globalement pour l'emporter sur la charge très rapidement c'est vraiment pas du combat d'attrition c'est du combat de chocs qu'il va falloir faire avec les gens comme d'hab on commence forcément guerre avec une fraction là c'est les boy globalement position de départ qui est un petit peu meilleure que la note parce que de provencement n'a qu'une ça change pas grand chose ce qui est intéressant à faire c'est tout de de placer notre notre espion dans la zone et faire voler de la nourriture il ya de bonnes chances que l'il ya face du développement pour lui pour commencer du coup se retrouve à plus pouvoir donc pouvoir entretenir ses troupes et du coup crève de faim comme j'ai dit l'unité qui est forte dans ses frères de son on va les blindés en début de partie on va vraiment mettre que ça toi tu vas venir te mettre ici on peut pas se montrer un autre piège voilà les bonnes unités on a dit ici qu'on va tout de suite faire celui là pour avoir la cavalerie ou alors on se fait tout de suite un petit peu de pouce comme ça surtout les tribus annoncez très le germain j'ai cru que c'est des tribus des balkans en en culture et ça aurait été assez chiant donc ça va tout de suite faire un peu de bouffe parce que de toute façon ça va être la merde sinon on va tout de suite améloir ça pour avoir un petit peu plus d'ordre public ce sera toujours simple en termes de recherche alors ce qui nous intéresse nous c'est de vite avoir des bonnes unités tout de suite venir chercher ça ensuite on partira comme d'habitude sur du civil là ce qu'on veut c'est avoir très vite les guerriers qui vraiment nous permettent d'éclater tout ce qu'on va croiser pas plus ou moins jusqu'à ce qu'on commence à taper rome dans la campagne mais vous savez en général j'ai pas très très loin je suis une quarantaine une cinquantaine de tours donc on n'a pas jusqu'à ce qu'on tabasse rome mais voilà c'est pour montrer comment on développer il ya deux écoles sont battus taper les moyens sont décide de s'entaper les steaks et partir plutôt unifié tout de suite notre province moi je préfère tabasser les moyens comme ça on enlève tout de suite un milieu qui peut potentiellement devenir assez fort et ensuite on passe sur la suite à l'état basse et les autres factions ce qui a pris la très sûrement ça veut dire que pour moi n'a pas fait n'importe quoi je te laisse qui peut se tenter c'est qu'on a déjà 20 unités l'un à 6 plus 3 13 on peut dire que l'attaqué surtout si on s'amuse à prendre quelques mercenaires ah oui autre spécificité des germains que j'ai complètement oublié de vous dire tous vos généraux toutes vos armes et on l'attaque de nuit c'est à dire que quand il ya plusieurs armes vous décidez d'attaquer plusieurs et demi côte à côte vous allez toujours avoir la possibilité de les attaquer chacun leur tour c'est ultra fort c'est vraiment ultra fort donc il faut pas hésiter à en abuser là on va mettre on n'a pas vraiment besoin de mettre tout le monde dans l'endroit en termes de mercenaires on va prendre les deux guerriers celtes et on va tout de suite donc se faire le premier combat a priori il nous dit même qu'on explose donc on va même pas s'embêter j'aurais pensé qu'il faudrait la faire parce que c'est une attaque de ville mais a priori ça se passe très bien comme d'avant vous voyez les premiers tours suffit d'être ultra agressif vous recrutez vous attaquer dans la foule comme ça vous avez votre tour de recrutement d'avance sur l'adversaire forcément ça fait ça fait la différence tout de suite les léger les mercenaires on les voit indirect c'est bien que c'est trop cher on ne veut pas les intervenir mais les germains et les celtes ont le même bâtiment à autre chose près il n'y a pas de il n'y a pas de succès à ce niveau là on est en galère de bouffe donc on compense ça encore une fois on blinde avec des pieds de massue on remarque on va même pas en avoir besoin pour aller finir les repiquer de la bouffe par contre c'est sûr qu'ils vont pas pouvoir en faire assez autour après après cette déplacée on peut pas si on était en déploiement qu'on se déplace et qu'on ne peut pas à la fin de ce tour se remettre en déploiement donc on peut pas revoler la nourriture c'est peut-être pas très clair mais c'est pas grave question vous intéresser chez germain alors ça forcément c'est intéressant plus donc jusqu'à plus de moins de gens les batailles de nuit mais on améliore nos capacités de combat donc c'est un peu bas c'est un peu ce qu'ils voient ce qu'on veut pour les pour les germains globalement on va monter l'autorité de ma droit ce sera toujours utile également pour éventuellement adopter des personnages d'autres familles d'autres familles pour avoir une action souder donc là il est retourné chez lui ça a changé on va pouvoir aller le massacrer direct ensuite on s'occupera d'unifier notre province de départ je pense qu'une fois qu'on aura fini ça on sera déjà déjà plutôt bien mais les moyens les suefs c'est vraiment pas une campagne très difficile est ce qu'on veut un pacte non d'agression on s'en fout on s'en fout paiement accès militaire on s'en fout de façon on n'a pas vraiment besoin d'aller seul truc intéressant c'est de faire du commerce on n'aura pas de pas de ressources tout de suite donc on n'aura pas tout de suite d'intérêt particulier à faire du commerce je crois qu'il est juste un petit peu de bois il ya peut-être une teinture quelque part ou autre globalement ça reste assez assez peu intéressant le commerce avec les bonnes avec les suèvres clairement 39 parce que c'est beaucoup de la culture et l'instabilité provinciale non normalement la culture germanique à 10 minutes je ne sais pas pourquoi si on a moins dix on a moins cinq d'événements puis on partir petit à petit normalement ouais c'est ça c'est l'hiver ah oui l'hiver rude ça c'est un hasard forcément de temps en temps l'hiver est rude de temps en temps il ne l'est pas globalement plus on est en heure plus il ya de chance que l'hiver soit rude donc c'est un peu chiant on va être obligé de construire beaucoup de bâtiments dans le public pour éviter pour éviter des rares des révoltes qui arrive même assez tard dans la partie même si comme vous l'avez vu les bâtiments des barbares faisant beaucoup de beaucoup de bonus différents beaucoup de ressources assez facilement ça permet d'assez facilement équilibré l'économie et l'ordre public même sur une province qu'on veut juste de capture donc ça va être un petit peu plus long sur les des factions civilisés où il va falloir vraiment choisir au début si on veut recruter ou faire de leur public ou faire de la tue on va vendre et de prochain tour ce qu'on veut savoir où il est lui donc lui il aura quatre unités de toute façon on veut mais on va l'améliorer sur la boule le vol de bouffe il essaie d'être à terme de pouvoir prendre des armées tout seul pas des villes tout seul pas mais pouvoir diminuer suffisamment la bouffe des adversaires pour pouvoir prendre des villes avec très peu de troupes ce qui fait que ça va plus ou moins être comme s'il prenait la ville tout seul tac donc là c'est toi qui va attaquer on lui a mis la plus grosse armée pour pouvoir venir défendre parce qu'au prochain tour pour pouvoir se défendre parce que c'est sûr qu'au prochain tour on va se faire attaquer et comme ça l'autre il va pouvoir aller tenir la ville même s'il n'y a pas fou de garnison contre une éventuelle rébellion va propre et on va être sûr de pouvoir tenir alors ce n'est pas de ressources mais ça apporte beaucoup de thunes pour commencer c'est très bien ça nous a permis déjà de récompenser en termes de nourriture positif on préfère ça pour avoir plus d'or public mais on n'aurait pas d'unité avec ça on va améliorer les meilleures unités c'est ça qu'on va aller chercher mais voilà j'ai oublié de vous dire aussi la carré donc tous les peuples barbares avec la même façon de recrutement dans la ferme il ya l'enclos des chevaux je vais apporter la carré le domaine à les éclairs en germanique franchement pas mal pour leur prix une bonne carré à distance avec en plus un bouclier un tir correct mais également des capacités de combat correct après on fait qu'ils aient de la chasse normalement c'est de la merde ça sert juste à une feuille d'arrière et après les nobles cavaliers donc ils sont une bonne unité de cavalerie ça casse pas trop patins de canard mais ça tient toujours un peu la route ce qui va nous intéresser c'est où l'ordre public de la conversion culturelle on n'a pas de conversion culturelle donc on va prendre l'ordre public l'armée jusqu'à m'intéresser à l'unité jusqu'à la forêt plus d'embuscade mon coup de recrutement plus de dégâts des armes infligé jusqu'à 4% ça c'est 6% de compétence et 9% de dégâts je vais appeler qui fait les deux donc ça m'intéresse plus porte déplacement en paix de façon tous les jeux c'est trop fort voilà petit conseil si vous jouez à total war et qu'on propose d'améliorer votre portée de déplacement il faut le faire c'est toujours toujours une des meilleures solutions donc il faut vraiment y aller c'est top la limite parce que de façon commence à prendre de l'attrition qui n'a plus de ville on va pas perdre grand chose tac après prochain tour faudra vaincre la rébellion on aura déjà donc autour 5 quelque chose comme ça on aura déjà battu notre mine départ on va récupérer la tune parce que il ya beaucoup de celtes autour donc même si on m'a pété la gueule une affection celle qui ont apprécié qu'on soit gentil avec eux donc on relâche les quatre on a pu les réduire en esclave mais vous l'avez déjà vu on a des problèmes de l'ordre public de partout quand on va pas faire le mieux là c'est une rébellion je pense qu'on va la laisser grossir pendant deux ou trois tours l'histoire de remonter au maximum de l'ordre public cette armée là on va la rapprocher on en aura besoin ça c'est toujours bien je vais aller voir par là bas je spécise à la totalité du mouvement nous ça c'est pas c'est pas notre province la sylisi on a du plan c'est leur public partout ça pourrait être sympa d'aller la chercher quand même bon ça reste indispensable la recruter de façon c'est par là bas qu'on va se rediriger pour la suite de nos conquêtes on va mettre le bâtiment on va détruire ça mais ça est de pouvoir mettre des bâtiments qui nous permettent d'avoir de la culture donc là pour le moment tout ça il ya des choses qui sont très bien et actuellement l'artisan du bois pour être utile si on fait un peu des archers à terme mais pour le moment on n'en a pas besoin comme d'hab en général il ya ma philosophie déjà les plus de conversion culturelle c'est quand même pas mal il y en a plus d'eux qui m'ont ça a l'air d'être super loin pour le pvh et le germain plus c'est moins tellement loin les bonnes c'est vrai qu'elle a pas l'habitude du jarroche mais non là il ya aucun intérêt faire autrement pour une fois sûrement faire autrement on va sûrement prendre ça pour continuer sans avoir accès tout de suite à toute notre unité de base ce sera méga utile et fera désormais qui coûte pas trop cher et qu'ils sont efficaces avec beaucoup beaucoup de masse de façon c'est l'intérêt des germains des unités comme je vous l'ai dit quitte à passer fort pour le début de partie d'ailleurs c'est un bonus contre l'enfanterie et on verra pour la suite on va plutôt faire de la masse et ce suivant on se déplacera sur notre territoire avec deux dernières mètres pour m'intégrer on va plus qu'à moins 5 à quoi c'est dû taxe l'événement indifférence culturelle on a pas mal de choses qui vont finir par passer on a deux tours on va lui laisser encore un tour et puis après on ira les péter la tronche en termes de pousse en termes d'écho on a bien partout donc on va pas de question d'été pour un moment toi un peu trop chez moi quand même toi t'as quoi comme force à lui tu passera douze mois je fais 16 mais je suis un peu qu'elle puisse aller là bas pour tenir en 14 unités les germains ont des rares factions qui ont des garnisants corrects vous voyez c'est principalement des unités plutôt pas trop forte mais bon les émotions de vous donne sur mon site qui tient la route frère 200 c'est une infanterie correcte porteuse de bouclier bien la terreur et encouragé frère lancier bon c'est de mauvais lancier membre de suite deux unités pour qu'on fasse de l'école bâtiment dans la province comme il doit un beaucoup d'unité de défense ça fait qu'on a des garnisons qui tiennent quand même à peu près la route voilà pareil deux unités de cavalerie avec le bâtiment là on va vite sur trois avec une carnison avec 15 ou 16 unités quand c'est une telle merde vous avez été quand même on peut faire des trucs voilà comme je disais c'est un petit peu sur une autre action mais qui a pas de garnison d'enjeu il y en a qu'une seule pour moi comme celle que j'ai testé c'est la bâtiment elle est sur le dlc royaume du désert vous pouvez vraiment avoir des garnisons de fous furieux qui peuvent rien n'importe quelle armée particulièrement en défense de ville et c'est plaisant en fait ne pas avoir vraiment à défendre son territoire sur tous les frontières parfois on fout des garnisons partout on garde une seule armée qui permettra d'intervenir quand l'adversaire ça nous sera venu à nous faire chier mais c'est vraiment ultra fort ça permet ma voilà de déplacer ces armées vraiment pour l'attaque de pas avoir à dépenser de sous pour pour la défense de son taille toi tu crèves on va toujours avoir un sacré malus d'or public c'est pas grave parce qu'on a pu avancer un peu ça on va tout de suite le faire on peut se le permettre on va pouvoir décider qui sera la prochaine cible on va sûrement verser les deux armées toi tu vas venir là tu serviras plutôt la défense et toi tu vas être celui qui va partir à l'attaque c'est peut-être déjà une armée full elle est nulle mais elle devrait tenir la route il y aura juste deux ou trois unités on va le faire de suite pour pas payer à l'entretien pendant trop longtemps en tact j'ai des unités qui sont trop moins en point comme ça on mettra un petit peu des cavaliers à la place on prendra trois cavaliers mauvais cavaliers encore une fois mais l'idée c'est d'avoir de la masse on va quand même débloquer ça parce que c'est toujours intéressant notre école mais oui donc faut pouvoir l'améliore un peu ma population je ne sais pas combien de temps on est déjà une vingtaine de minutes donc on va faire encore trois tours je pense on va consolider un petit peu notre base arrière on va réfléchir à la suite on pourra se dire au revoir après ça voilà encore une fois n'hésitez pas à dire ce que vous pensez que ce soit du très simple du très compliqué simplement vous aimez bien ce qu'on voit où vous appréciez pas si vous avez des questions des conseils n'importe quoi je suis premier pour tout je connais un petit peu le jeu mais je suis pas je suis pas un expert non plus donc voilà n'hésitez pas à donner vos conseils à me dire ce que vous auriez fait et puis encore une fois c'est toujours très important un petit commentaire c'est là au référencement de la chaîne à la visibilité ça me permet un petit peu de continuer et puis de garder à regarder justement cette envie de faire un petit peu plus pour vous ne faut pas hésiter à ce qu'on voit c'est qu'il ya lui il a l'air de très très chaud pour nous faire chier quand même avant en termes des diplomaties ce qu'ils pensent de nous c'est l'égo 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 même si on a moins 21 principalement parce qu'on les a fait chier avec nos agents ce qu'on va faire c'est qu'on va attendre que notre armée soit reconstituée va falloir en deux taux on va se mettre en embuscade et puis par exemple par là parce qu'on va obligé de passer par là avec la rivière on lui déclare la guerre l'idée ce sera de le forcer à venir nous chercher vous voyez là quasiment que des lanciers non moi j'ai que des masses donc j'ai vraiment gros avantage sur le choc vraiment très facilement pour le détruire comme on a commencé la conversion culturelle c'est très bien on verra pour la suite donc c'est que cette province il faudra pas grand chose on a pour la tenir on va pas se faire attaquer tous les deux tours normalement on verra après ce qu'on peut faire du coup ce sera sûrement l'école notre première cible dans la province il décide d'avoir cette province de départ assez rapidement suite il y a deux manières de jouer soit on décide de jouer comme des gros brouins et on attaque la gaule voire l'italie directement à travers les alpes et on sert de ça juste de base arrière en bas pied soit on essaye de fortifier toute la zone donc la grâce cette province là à prendre du moins ce colis c'est là en bas voilà donc le même jusqu'en haut du danemark prendre tout ça ensuite prendre cette province là aussi et celle là ça nous fait ça nous fait quatre provinces de départ qui sont au point de la carte on craint quasiment rien par exemple une révolte si on joue n'importe comment ça va parler c'est une méga une des petites particularités au soutien des désuables c'est qu'ils ont de leur lancier l'ancien moyen qui a un exceptionnel qui a pas d'intérêt qui se recrutent dans les temples en termes de bâtiment ce qu'on veut c'est le droit public et de l'influence on a l'allemand c'est reçu je ne connais pas elle a quoi comme particulier encouragement ouais bon ok on a juste l'intérêt de mettre un peu d'encouragement en zone c'est pas fou mais par contre 4 d'or public qui trois d'influencé pas fou 3 et 3 on va faire celui-là un chine bouffin de bouffe toujours intéressant ouais comme seulement c'est là dessus on a leur public on a moins de 2% de corruption plus 3 de bouffe et on va prendre le montrant pour cent de construction voilà encore une fois je le répète pour tout le monde je sais pas s'il avait déjà dit mais donc on a des blocs de toutes les cultures dans toutes les armes technologiques des trois blocs par arbre qui vont à chaque fois nous apporter un petit bonus qu'on aura tout récupéré de la reconstitution aux réductions de coûts autres toujours un tas donc là mais on a dit qu'on est là à la guerre au go la guerre en plus j'ai peut-être les complètes à la terre mais c'est pas trop de faire chier là on embuscade donc là on n'a pas bougé pour continuer à les voler sa bouffe là c'est toujours important oh putain désolé je crois que je vous ai pété les oreilles je suis désolé bon pas toujours pas donc si vous appréciez on s'en fout vraiment pas besoin d'aller chercher des alliés en plus besoin d'être à déporté sur la france une peste ici c'est génial si l'on n'a pas chopé donc on va tout de suite se barrer ce qu'on veut pas l'avoir plus forte on pourra recruter du monde si l'on a besoin c'est la rébellion toi je vais continuer à avancer petit à petit on va voir est ce qu'on a quelque chose bouge non c'est pas encore à la suite c'est passé la section des dlc maintenant qu'ils jouent cette les dernières sections du jeu qui vont arriver à peu près par maintenant avec la bataille de nyon d'avoir moyen d'attaquer sa ville de la prendre et ensuite comme ça on va pour attaquer les armées une par une j'ai pas de chose d'en prendre les talents c'est toujours plus intéressant quatre unités j'en ai cinq donc là on va pas s'amuser à laisser grossir on veut juste y aller direct on va avoir la garnison voilà en plus il n'a pas que de la galerie on n'a que des lanciers autant dire que ça devrait être tranquille on péta comme ça c'est fait écoutez j'ai l'impression que même l'ordi en train de me dire qu'il va falloir mettre fin au à l'enregistrement il commence à chauffer de ouf bon je pense qu'on sera pas mal on va juste aller prendre cette ville on s'arrêtera après ça là on va déjà voir ça se trouve il dit qu'on est vainqueur même en attaquant tout le monde d'un coup non si on fait l'attaque de nuit d'un coup c'est plus du tout pareil on va y aller la deuxième armée ça doit pas être un souci pour l'abattre surtout qu'il va prendre un tour d'usure peut-être même deux à cause de l'hiver et normalement il n'y a plus de plus de ravitaillement du coup il va commencer à prendre des petits dégâts c'est toujours important est-ce qu'on peut aller lui faire chier sabotage des armées saboter le ravitaillement je vais prendre un peu d'xp c'est toujours important on va voir a priori une révolte donc là encore une fois on va continuer à se développer là dedans un peu changé mon site j'ai l'impression que c'est quelque chose de très fort donc l'été l'utilisent un petit peu plus la putain c'est que l'ombre je crois que c'était du plan ça on fera un bâtiment de d'entre eux publics là ça va nous falloir 3000 pour le faire donc on va attendre 2200 2600 prochain tour ce sera bon encore une fois voilà donc c'est tout pour ce premier premier let's play notre campagne des suèvres encore une fois n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous trouvez la faction intéressante je pense qu'au prochaine partie on va un prochain visionnage vous aurez une belle bataille pour commencer donc lui il a une armée full et là on aura une armée qui a déjà subi quelques dégâts pour éviter d'être trop mal en point on va fusionner quelques unes de nos unités voilà vaut mieux avoir des unités en meilleure santé assez souvent elles se combattent souvent un petit peu mieux si vous n'avez pas vous faire attaquer il vaut mieux les garder séparés pour rejeter plus d'hommes mais dans certains cas c'est quand même plus utile de faire ça c'est ça qu'il nous a dit c'est ça qui nous intéresse c'est éventuellement plus d'attaques en mêlée donc on va blinder celui-là maintenant donc voilà c'est tout pour ce petit épisode encore une fois n'hésitez pas à laisser un pouce vert un petit commentaire n'importe quoi ça fait toujours plaisir en attendant moi je vous dis à tchao bye bye